Jérôme profite du parcours d'exception de Céline, sa femme, pour apparaître presque tous les midis dans les 12 coups de midi. Très cultivé, le cadragénaire a indiqué à Télé Loisirs s'il souhaitait, lui aussi, participer à l'émission. Depuis le 14 mars dernier, Jean-Luc Reichman partage son plateau des 12 coups de midi avec une redoutable concurrente. En effet, Céline, planificatrice SNCF de métier, brille dans le jeu de culture générale de la une. Sa cagnotte s'élève déjà à 243 242 euros de gains et de cadeaux grâce notamment à deux étoiles mystérieuses découvertes. Toujours avare de belles histoires à raconter, l'incarnant du programme joue beaucoup sur la relation de sa championne avec son mari Jérôme, lui aussi ancien grand gagnant de jeux télévisés. Mais alors qu'il étale sobrement sa culture tous les midis, le cadragénaire a indiqué à Télé Loisirs s'il souhaitait participer à l'émission de Téphane. Les 12 coups de midi, Jérôme, le mari de Céline est assez pessimiste concernant ses chances de participer au jeu de Téphane. Je suis une ligue 2 par rapport à Jérôme, attestait Céline lors d'un premier entretien accordé à Télé Loisirs. Cultivé, l'homme de 48 ans l'est assurément. Pour preuve, dans le jeu de la une, Jean-Luc Reichman n'hésite pas à se tourner vers lui pour savoir s'il connaît les réponses. Je ne sais pas toujours tout, mais si est-il valorisant, apprécie Jérôme. Mais alors, pourrait-il apparaître comme candidat dans les 12 coups de midi ? Je ne pense que je participerai pas à ce jeu. J'aimerais beaucoup, en tant que passionné, mais je ne pense pas que ce soit possible que je puisse venir prendre de l'argent, témoigne-t-il en souriant. Jean-Luc dit qu'il a déjà pillé TF1, Risselline. C'était en 2011, où il avait remporté 260 000 euros dans le plus grand quiz de France. Jérôme, ancien gagnant d'un jeu télé dispose d'un gros bagage de culture générale chez Céline et Jérôme, les soirées s'apparentent à des répliques du studio télévisé pour qu'il se défie à travers des cours. À ce petit jeu, Jérôme continue de briller avec ses thèmes de prédilection. J'ai une licence d'histoire donc j'aime beaucoup ce qui touche à l'art et à la mythologie par exemple, admett-il avant de développer, ça m'aide beaucoup de connaître les dates pour situer les gens ou les événements dans le temps. J'ai une culture classique, et comme elle est figée, les choses que je sais ne bougent plus. Pour ce qui est de la culture moderne, je dois toujours m'y intéresser pour être dans le coup, conclut celui dont la soif d'apprendre semble inépuisable. À lire aussi on a vu un peu petit, Jérôme et Céline expliquent comment ils vont stocker les cadeaux remportés dans les douze coups de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada